Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo pour vous parler de l'Amiga City32 en cours de développement sur le Mister FPGA. J'ai aussi refait l'interface de mes vidéos et ça sera ce format pour l'avenir. J'espère qu'il vous plaira et n'hésitez pas à me faire un commentaire là-dessus. Ah ça vous vend du rêve, vous avez vite déchanté. Néanmoins pour l'installer, vous cherchez sur internet Amiga City32 setup for Mister et vous allez tomber sur un site d'archives qui va vous expliquer pas à pas comment l'installer, le télécharger et l'installer sur votre Mister FPGA. Une fois ces étapes réalisées, vous allez pouvoir lancer donc le corps Amiga City32 sur votre Mister. Donc l'interface apparaît comme ceci. On voit bien que ce corps se base sur le mini-mig du Mister FPGA. Et donc que faire ? Vous allez dans Drive, vous allez dans la section Remote CD et vous allez donc choisir un jeu en format CUE ou ISO ou BIN. Une fois le jeu sélectionné, vous retournez dans le menu et là, avec votre souris, vous appuyez sur BOOT. Ça va permettre de lancer le jeu immédiatement. Donc là, on teste Alien Breed Tower Assault. Donc ce jeu vous permet de jouer à Alien Breed 2 ou à une version spéciale qui est appelée Tower Assault. Donc il y a quand même des bugs. Donc l'intro du jeu, tout ce qui est FMB, en fait, pose souvent problème actuellement sur ce corps. Donc ça va trop vite et vous allez voir que les animations et les voix sont en accéléré. Une fois passé l'intro et ce petit désagrément de vitesse, vous êtes dans le menu du jeu comme la version normale sur le vrai matériel. Donc là, vous sélectionnez le nombre de joueurs, la difficulté, vraiment tout ce que vous voulez. Ça, il n'y a rien qui change. C'est standard. Mais voilà, là, vous êtes in-game. Donc visuellement, ça rend bien. Il n'y a pas de souci. Sur un CRT, le rendu est propre. Il n'y a pas de surprise. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Niveau maniabilité, donc je n'ai pas l'impression que tous les boutons de la manette soient reconnus. J'ai l'impression qu'il n'y en a que deux pour l'instant sur les quatre, mais c'est peut-être un problème de mon côté. Je ne sais pas, à vérifier. En tout cas, le jeu fonctionne bien. Et on va essayer d'autres jeux dans la suite de cette vidéo. Pour changer de jeu, vous faites un reset du corps, pas plus compliqué, et vous sélectionnez un nouveau jeu dans le Rim of CD. Donc là, on va essayer le jeu Banshee, qui est sorti en 1994, qui est un shoot them up assez connu sur ce support, et qui s'avère relativement difficile aussi. Donc là, on voit l'intro du jeu. Il est tout en français. On peut choisir la langue, donc ça, c'est vraiment très sympa pour suivre l'histoire, même si elle est relativement simpliste. Allez, après l'écran titre, on commence une partie avec un objectif, détruire tout sur le port. Donc à l'écran, ça s'affiche très bien, pas de souci non plus avec ce jeu-là. Il y a certains jeux qui ne se lancent pas. The Chaos Engine ne fonctionne pas typiquement sur le Core Amiga CD32. A ma grosse déception, on a le son, mais on n'a pas d'image. Donc c'est peut-être une version supérieure qui apportera ses corrections. On verra. Donc en l'état, Banshee fonctionne bien comme jeu. C'est propre, il n'y a pas de souci. La maniabilité est très bonne. Le jeu en tant que tel est très difficile. C'est vraiment un jeu à l'époque, donc ne soyez pas surpris. Alors le jeu d'après, c'est Microcosm, donc un jeu qui a fait beaucoup parler de lui à sa sortie et qui était l'étendard, porte-étendard de la console, entre guillemets, à ses débuts. Ça a envoyé du rêve pour nous, jeunes adolescents boutonneux, mais aujourd'hui, ça ne fait pas du tout rêver. On va regarder ça, donc pareil, vous choisissez le jeu en format CUE et vous faites boot dans le menu. Donc là, on peut voir l'intro qui se déroule correctement. Je n'avais pas eu de problème comme les autres jeux. Et après in-game, aucune mauvaise nouvelle à part le jeu qui est ce qu'il est, mais on va voir ça juste après. Donc voilà, in-game, c'est comme ça. Vous êtes dans le corps humain du président, je crois, et vous devez tuer les mauvais virus qui essayent de le tuer. Donc la 3D, elle est quasiment inexistante, même si le vaisseau et les objets qui apparaissent à l'écran font croire qu'on a un jeu en 3D. Et puis la vidéo de fond du corps humain qui s'enchaîne non-stop jusqu'à la fin du niveau. Donc au niveau du corps et du jeu, ça marche bien. Donc ça, c'est une bonne surprise. C'est agréable pour ceux qui aiment bien le jeu ou qui aimeraient le découvrir. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et oui, dans le jeu, vous pouvez choisir votre niveau. Le niveau correspond à une partie du corps humain. Au début, vous ne pouvez pas tout faire. C'est bloqué, bien évidemment. Et avec quelques petites scènes entre les deux pour agrémenter le lancement de la partie. Et là, on retourne dans le jeu. On va essayer de tuer un maximum de choses. Et on passe au jeu d'après. Donc là, on essaye Flink, qui est un jeu de plateforme que je ne connaissais pas, moi. Enfin, que j'avais connu, mais jamais joué en tout cas. Alors ce qui est dommage sur cette version, c'est que vu qu'il y a des problèmes de gestion des manettes, on peut difficilement jouer avec une manette. C'est plutôt clavier pour l'instant. Et on va voir rapidement ce que ça donne. On n'a pas de graphique de jeu vraiment particulière. Ce n'est pas moche, ce n'est pas hyper bon non plus, mais c'est vraiment le style de l'époque sur Amiga et ce type de support. Donc niveau musique, comme tous les autres jeux, ça marche bien, ça c'est vraiment cool. Parce que c'est un point très important sur l'Amiga. C'est vraiment ses musiques dans les jeux, pour l'ambiance. Et puis sinon, niveau manuabilité, pour l'instant, ça va. Même si, comme je vous l'ai dit, au clavier, ce n'est pas forcément très évident. Allez, on teste le dernier jeu, qui est Disposable Heroes. Donc un shoot them up aussi. Je pense que vous connaissez bien sur Amiga. En tout cas, c'est un jeu qui est relativement connu. Donc là, on va voir ce que ça donne. Globalement, pas de surprise. Ça va bien marcher, vous allez voir. In-game. Il y a encore plein d'autres jeux qui peuvent être testés. Malheureusement, je n'ai pas forcément pris le temps, mais ça en vaudra la peine, peut-être, de refaire un test plus tard, quand le corps sera plus abouti. Donc là, ma libidité, elle est bonne. Avec la manette, pas de problème. Il n'y a que un ou deux boutons, je crois. Donc là, pas de souci. Là, je n'ai plus joué correctement au jeu sans trop de difficultés. J'ai même l'impression qu'il y avait l'autofire. Ce jeu est un peu, même on va dire, très difficile à jouer. Même les petites tourelles, on a du mal à les distinguer. Généralement, les couleurs ne sont pas forcément très adaptées. Ça reste un bon shoot-em-up, vraiment très très difficile pour y arriver. Il faudra s'accrocher un maximum. Ce jeu, moi, je ne suis pas fait pour ce jeu, en tout cas. Mais j'apprécie ce style de jeu, en tout cas. Et visuellement, ça reste quand même très très joli. Et voilà, c'est tout pour ce Core Amiga CT32 pour l'instant. Merci à tous d'avoir regardé ou pas la vidéo jusqu'à la fin. Et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao ! C'est parti !